L'asparagus sprangiri est une plante verte à la fois d'intérieur ou d'extérieur, lorsqu'il ne gèle plus. L'asparagus se divise très facilement par division de touffe. Lorsqu'on observe l'asparagus sprangiri, on pense tout de suite à l'asperge. Eh bien, c'est deux plantes de la même famille, sauf que l'asparagus gèle. On va le déploiter maintenant pour pratiquer notre division de touffe. Donc là, j'ai déjà éclaté le pot. Et alors à l'intérieur de notre motte, on s'aperçoit que tout est très serré et on observe des renflements. Le but, c'est de pouvoir les séparer. Alors la difficulté, c'est de pouvoir justement les écarter. Je vais utiliser une serpette, on pourrait utiliser aussi un grand couteau. Et en plein milieu, je vais essayer de le découper. Alors on essaye toujours, bien entendu, de le découper entre les rhizomes, entre les renflements de racines. Allez, après on essaye de l'éclater. Donc là, on a déjà une première partie de notre division. Celui-ci, je vais le recouper encore une deuxième fois pour en avoir plus. Donc maintenant, mes asparagus vont trouver un nouveau contenant. Il s'agit d'une jardinière qu'on pourra déposer sur le rebord d'une fenêtre lorsqu'il ne gèlera plus à partir du mois de mai. Cette jardinière est percée. On y dépose un tesson au fond du trou pour drainer. Du terreau, un terreau, géranium convient très très bien. On va déjà le remplir de moitié. Et on va présenter nos touffes d'asparagus. Qui ont été débarrassées du maximum de terre. Toujours de la même profondeur. En vous arrangeant, en mettant les tiges sur l'extérieur. De telle manière à augmenter le volume de cette jardinière. Avec un sécateur, on peut recouper quand même quelques racines. Maintenant, il suffit tout simplement de remplir la jardinière. Toujours avec notre terreau, géranium. Et je tasse. Une fois que vous avez divisé vos asparagus et sprangéries. Un bon arrosage s'impose. Des asparagus que vous allez exposer à l'intérieur, sur le rebord d'une fenêtre. Et à l'extérieur, lorsqu'il ne gèlera plus, à partir du mois de mai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada